Sprygan, c'est un manga écrit par Takashige Hiroshi et dessiné par Ryoji Minagawa. Alors le manga est sorti une première fois chez nous chez Glenna et ils sont sortis 3-4 tomes sous le nom de Striker et donc là ça ressort dans une édition grand format, dans le même format que les Baki, encore une fois je vais vous montrer, vous avez un tome de Sprygan, vous avez un tome de Baki, c'est vraiment le même format pour moi, c'est vraiment cette édition de luxe, on va dire un grand format, avec quelques pages couleurs, quand il y a des pages couleurs, il y a vraiment au tout début du tome 1 il y a quelques pages couleurs et après il n'y en a plus du tout, mais peut-être parce qu'il n'y a pas de pages couleurs. Donc c'est un manga qui est sorti en 1989 dans le Shonen Sunday puis qui a repris en 1992 dans le Shonen Sunday Zokan de Shokakoukan, donc en France c'est sorti chez nous, ça sorti chez nous en 8 tomes grand format chez Panini. Donc le résumé c'est que, autrefois, une civilisation ancienne dominait la terre, renommée pour ses artefacts et son progrès technologique. Cependant son déclin a été précipité par l'abus de ses propres créations, avant de disparaître, elle a gravé un message sur une tablette destinée à notre POC, protéger notre héritage du mal. C'est donc le tâche a été confié aux agences Prigan de l'Arkham, chargée de veiller à ce que ses précieuses reliques aux pouvoirs dangereux ne tombent pas entre de mauvaises mains. Rien à voir, j'ai jamais joué à Yakuza. Voilà. Donc je disais, j'aime beaucoup le fait que Panini continue à créer cette collection de grands formats, qu'on a avec 20th Century Boys, Banana Fish, Yasha, Eden ou encore Mars. Donc là il continue cette collection de grands formats qui n'est pas pour me déplaire. Je vais peut-être vous mettre des pages là, ça serait peut-être plus simple. Je disais que Glenna a sorti 2 ou 3 tomes, et donc c'est pour moi une seconde chance pour apprécier les oeuvres de Ryuji Minagawa, parce que j'avais lu Caillou Dante chez Vega, et je m'avais pas marqué plus que ça le tome 1, j'avais dit ouais c'est sympa, mais j'ai pas forcément envie de continuer à acheter les tomes en physique. Si sur ton numérique je les prendrais, pour l'instant rien, donc pour l'instant j'achète pas. Et j'ai pas lu les autres titres de l'auteur, donc Arms, Delive ou Peacemaker, on me dit que Peacemaker est très bien, j'ai pas lu. Donc je vais tenter ma chance avec Spriggan, qui est un de ses titres, parce que j'ai qu'on comprend un de ses best-sellers, qui est en plus ressorti en 2021 sur Netflix. J'avais vu l'anime, et alors je vais être sincère, je n'en ai aucun souvenir. Il m'avait pas marqué plus que ça, donc j'étais curieux mais sans plus. Je voulais découvrir le manga. Alors le manga pour l'instant, le tome 1 est composé de 3 histoires. Pas égal en termes de taille, parce que le premier chapitre c'est une histoire. Après on a 4 chapitres pour la histoire suivante, et on a après encore 4 chapitres, voire plus. Et l'histoire est pas encore terminée, donc on va avoir une histoire encore plus longue, sur au moins un second tome. Donc la première histoire elle est très biblico-mythologique, parce qu'on nous parle de la flamme de Megiddo, si ma mémoire est bonne, j'ai plus le nom exact, on nous parle de Gomorre, Sodome, etc. Donc il y a vraiment ce délire très mystico-chrétien, la flamme de Megiddo, avec des spetnazes ou des soldats qui veulent récupérer une arme très puissante. Et donc on va avoir l'intervention de notre jeune héros qui a pour nom... J'ai plus le nom... Ishinampashigami... J'ai plus le nom du héros, excusez-moi... Yu Ominae. Voilà, donc Yu Ominae qui va intervenir, qui travaille pour l'Arkham en tant que Sprigane, et qui va empêcher le réveil de cette arme antique, parce que, comme disaient les gens, protéger notre héritage du mal, donc le mal c'est les communistes et les capitalistes, et donc il se sert d'une combinaison de fous furieux adaptés de ces artefacts pour devenir super forts et lutter contre d'autres menaces. Vraiment, j'ai bien aimé. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Autant l'anime, j'étais resté un peu sur ma faim, je te dis, « Ouais, c'est sans pomme et sans plus », autant le manga est bien. Le chapitre 1 donne les bases, avec cette histoire biblique avec la flamme de Megiddo, on nous parle de Gomer, de Sodom, etc. La deuxième histoire, on est plus sur un truc qui se passe au Japon, on nous parle d'un artefact lié au Mont Fuji, des divinités, donc on est vraiment sur un truc très japonais, japonisant, qui est sympathique, mais pas non plus oufissime. Par contre, la troisième histoire, on change encore un peu, on part sur la mythologie méso-américaine. Alors, je ne suis pas assez calé pour vous dire si j'ai une bêtise, si c'est Inka ou Maya, mais on nous parle du culte de Tezcatlipoca, qui est le dieu du soleil, etc., qu'on voit dans plein de mangas. Et souvent, quand on parle des Inka ou des Mayas, on ne parle que de lui, ou des Aztèques. Et donc, c'est vraiment cool de visiter différentes parties du monde, de parler de différentes mythologies. On a vraiment ce côté proto-mythe, où t'as l'impression qu'il y a une seule même civilisation qui s'est scindée en 4-5 peuples, et qui ont gardé leur héritage, mais qui ont modifié un peu le passé. Je sais que c'est des trucs où, quand je suis rentré un peu sur la mythologie, il y a beaucoup de mythes non bibliques, genre japonais, grecs, etc., qui se ressemblent. Genre typiquement, vous lisez la mythologie japonaise, il y a des histoires, c'est des contes grecs. Il y a une histoire, je crois que c'est celle de... Merde, il s'appelle comment déjà ? Le dieu de la lune, Tsukuyomi, et Horoshimaru, comment ça s'appelle ? Amaterasu, si ma mémoire est bonne, je crois, ou alors c'est peut-être leur parent, les parents de Amaterasu et de Tsukuyomi. En fait, il y en a un, la femme est morte, le mari est parti en enfer pour la retrouver, il a rencontré le deux des enfers, il a dit, « Ok, tu peux la ramener, mais il faut que tu fasses, il faut que tu sors des enfers sans jamais la voir. » Et il se passe comme dans Orphée et Eurydice, ils pensent cette sortie, ils se retournent, et on lui dit, « Bah non, elle restera en enfer. » Et c'est vraiment, je ne vais pas dire mot pour mot, mais globalement, tout le fil conducteur, c'est le même qu'Orphée et Eurydice, et tu te dis, entre le Japon et la Grèce, ce n'est pas la porte à côté, surtout en moins 500 avant Jésus-Christ. Donc c'est intéressant de dire est-ce qu'ils vont exploiter ce genre de choses, moi j'aime beaucoup cette idée, et des mythes qui sont communs à la civilisation, parce qu'il y a des pensées communes, des idées communes, des peurs communes, le feu, le soleil, etc. Forcément, le soleil, c'est la structure ultime au-dessus de la Terre, c'est pour ça que tous les dieux mythologiques sont souvent représentés par comme dieux du ciel ou du soleil, parce que c'est le truc le plus fort qu'il y a sur Terre. Après, comme tu dis, c'est assez cool, l'action dans les années 4-10, ça pue le Akira. C'est alors pas de manière péjorative, mais quand tu vois certains dessins, tu sens quand même ce manga post-Akira. Il y a vraiment la main un peu bionique, alors je ne sais pas à quel point Otomo a inspiré l'auteur, mais il y a quand même cette vibe un petit peu Akira-esque, post-Akira, où il y a quand même, c'est dans les designs aussi, les personnages qui ont leur chemise rentrée dans le pantalon, etc., qui respirent un peu les videogarres Ael, les Is, cette époque, cette époque l'antenne qui sent le vinyle et la cassette VHS. Après, le seul truc qui est un peu bizarre, c'est vraiment ce côté, tu suis un agent secret du gouvernement, mais qui va encore au lycée, qui pleut de ses copines. Voilà, c'est le seul truc un petit peu bizarre. C'est le seul truc qui me... C'est OK, c'est peut-être pour attirer un peu le public jeune lycéen, jeunes ados. C'est le truc qui me... C'est un peu, bon... Voilà, je serais préféré que ce soit juste un agent du gouvernement, point barre. Là, ce côté agent du gouvernement est à côté lycéen. Et en plus, j'ai l'impression de l'avoir lu 15 000 fois. J'ai l'impression que c'est un truc que j'ai déjà vu des milliers de fois. Alors, pourtant, c'est même pas le cas. Mais j'ai ce délire d'agent du gouvernement qui va encore au lycée, qui fait encore des conneries. Ouais, j'ai l'impression que c'est un gimmick éculé. Mais c'est un manga qui a 30, 40 ans, qui est sorti dans les années 90. Faut aussi remettre ça en conséquence que peut-être ce gimmick que je trouve éculé. C'est peut-être lui qui l'a instauré. Donc, il faut aussi rendre à César ce qui est à César. En tout cas, pour l'instant, moi, j'ai beaucoup apprécié... C'était une des lectures sur lesquelles j'avais peu d'attentes et qui, finalement, j'ai bien apprécié. J'ai aussi un reproche, mais c'est encore sur le côté lycéen. C'est la fin du chapitre 1. Il y a toute une histoire avec un personnage qui apparaît dans le chapitre 1 et qui, pour l'instant, n'est pas réapparu, alors que pourtant, c'est lié au lycée du héros. Je me suis dit, c'est bizarre. Alors, est-ce que c'est une sorte de chapitre prototype ? Parce qu'il dénote un petit peu du reste. Je ne sais pas. Il n'y a aucune note. J'ai raté la note. En tout cas, voilà. Parce que c'est bizarre parce qu'en plus, c'est le seul tome où on nous... Parce que je crois que sur la deuxième histoire, on nous repose... Ouais. Parce qu'on a sur la deuxième histoire le serpent de feu. On nous réexplique un peu ce que c'est le sprygan. Et après, sur la troisième histoire, il n'y a rien. Direct, on commence l'histoire. Et je me dis, est-ce que c'est pas pour nous dire qu'en fait, le chapitre 1, c'était une sorte de prototype de l'histoire et qui n'est pas juste rentré dans le délire ? Je ne sais pas trop. En tout cas, sprygan, je continuerai. J'avais très peu d'attente sur le titre et il m'a bien plu. J'aime bien, encore une fois, j'aime bien le style très Akiraesque du dessin. Un bon petit manga. Je reverrai peut-être l'anime pour me... Peut-être redonner une chance à l'anime parce que l'anime, j'étais allé jusqu'au bout mais je n'étais pas rentré dans le délire. Il n'y avait pas beaucoup d'épisodes. En plus, c'était des épisodes qui faisaient trois quarts d'heure, une heure et ça m'avait un peu refroidi. Je n'étais pas rentré dans l'histoire. Je n'étais vraiment pas rentré dans le manga, pas plus que ça. Là, en tout cas, le manga m'a bien plu donc je redonnerai une chance au manga.